Aujourd'hui, les chéris, c'est très important pour moi, très très important pour moi, n'ai-je pas dit, il y a ça de nombreuses années, que lire était refusé de mourir. C'est vrai, c'est vrai. Eh bien aujourd'hui, c'est un petit peu l'émission dont je rêvais. Ah ! Eh oui, je vous le dis, parce qu'aujourd'hui on va parler lecture. C'est très important, on reçoit un des plus grands auteurs français, et réalisateur d'ailleurs, Alexandre Jardin, je vous demande de l'applaudir, merci Alexandre d'être avec nous. Et là, là je suis content. Faire lire pour les nuls, et ça, c'est très important, et vous allez voir l'initiative qu'il y a derrière, parce que nous, on a adhéré tout de suite à cette initiative, et je vous jure que c'est vrai, même si parfois je rigole, etc. Moi j'aurais aimé, je vous dis, j'ai deux regrets dans ma vie. Le premier, j'aurais aimé savoir anglais couramment, parler anglais couramment, et français aussi d'ailleurs. Et deux, j'aurais aimé plus lire. Eh les deux, c'est pas savoir lire. Deux, c'est pas fini. Non mais c'est pas fini, les deux tu peux les faire. Et même, apprendre l'anglais, tu peux le faire, et apprendre l'anglais. Déjà, vous avez fait des progrès en anglais. Écoute, je vais te dire, là je suis arrivé à un moment de ma vie où je suis débordé. Les tournois de paddle, le barbier tous les jours, la coiffure, les gars, Hanouna, il en a ras la casquette. Non mais en anglais, vous avez fait des progrès. C'est vrai, allez-y. Dites-nous par exemple le bonjour. Non mais parlez-le en anglais. How are you today? How are you today? I'm 13. Par contre, c'est toujours cette voix-là. I'm 13. C'est vrai que quand vous parlez anglais, vous avez une voix un peu d'adolescent prépibère. Oui, c'est vrai. Il montre dans les aigus. Merci en tout cas, vous êtes toujours sympa avec moi, ça fait plaisir. Alexandre, merci d'être avec nous. Comment partager le plaisir fou de lire tout autour de soi. C'est un livre, vraiment, ça c'est pour nous. Je vous jure que c'est pour nous. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis content qu'Alexandre vienne ici, parce que je trouve que c'est la meilleure émission pour nous parler de son livre. Géraldine. Oui. Alors moi, j'adore Alexandre Jardin, parce que depuis toujours, vous avez eu un engagement politique et associatif pour la lecture. C'est votre obsession, en fait. C'est-à-dire qu'évidemment, vous avez eu des récompenses, vous avez eu le féminin et tout ça, et voilà, il faut que les jeunes vous lisent à nouveau et redécouvrent ce que vous avez écrit et que vous continuez à écrire. Mais en fait, ça a été une sorte d'obsession, on va dire, de quête permanente. C'est faire lire, faire lire tout le monde, faire lire quelle que soit sa classe sociale, son extraction sociale, faire lire dans les prisons aussi. Je crois qu'à une époque, vous avez fait... Les retraités étaient allés dans les prisons pour faire lire les gens. Et voilà. Et je trouve que c'est une sorte de... En fait, de livre idéal presque pour Noël, même si Noël est passé, mais c'est un livre idéal pour donner envie et des clés à tout le monde, quelles que soient ses études, quel que soit son milieu, quel que soit... Il n'y a pas forcément des parents qui vous filent des livres, pour avoir des tuyaux pour lire et pour se plonger, parce que grâce à la lecture, il y a moins de violence, il y a moins d'agression, il y a plus de tolérance, il y a plus d'intelligence. Voilà. En fait, ça a simplifié, ça a pacifié la société. C'est magnifique, Jerny. Vous ne voulez pas qu'il parle, en fait ? Excusez-moi. Merci d'être avec nous, Alexandre. Merci beaucoup. Alors, est-ce que... C'est une question... Peut-être tu te posais une question con, mais est-ce que vous vous aimez lire ? Est-ce que vous avez tout de suite aimé lire ? Est-ce que peut-être que vous n'aimiez pas au début et que vous avez... C'est venu après l'adolescence. Ah oui. En l'adolescence, je lisais surtout des biographies, mais si je publie ça, c'est pour les autres. C'est exactement pour les raisons que vous avez indiquées. Elle est forte. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a des problèmes de violence, on a des problèmes d'échecs scolaires, on a 30% de nos enfants qui arrivent à l'entrée au collège et qui ne maîtrisent pas bien l'écrit. On a donc des problèmes très fondamentaux. Et le grand médicament social, c'est la lecture. Donc si on est capable de fabriquer une nation de lecteurs, une vraie nation de lecteurs collectivement, et en ouvrant notre cœur, c'est-à-dire en participant à plein de programmes que je détaille là-dedans, en utilisant des stratégies complètement innovantes, complètement inattendues pour faire lire vos adolescents. J'ai recensé énormément de stratégies. En fait, ça n'existe pas, quelqu'un qui n'aime pas lire. C'est comme si on disait, vous n'aimez pas la vie. Ce n'est pas possible. Mais ça, c'est un médicament social. C'est donc fait pour les parents, pour les profs, pour vous, mais aussi pour qu'on répare la société. Et c'est vrai que lorsque Cyril m'a dit de venir ici, je me suis dit, je vais venir et je vais demander à chacun et à tous les gens qui nous écoutent d'ouvrir leur cœur et de participer notamment à un des programmes très fondamentaux qu'on a construit, qui s'appelle Lire et Faire Lire. C'est ça. Lire et Faire Lire, on embarque les plus de 50 ans, il y en a presque 20 000 maintenant, partout en France, dans tous les départements, qui viennent transmettre le plaisir de la lecture et qui vaccinent les enfants contre l'échec scolaire. On fait lire 750 000 enfants. 750 000. Si tous vous appelez votre maman, et si vous le faites, il faut qu'on devienne tous acteurs. Il faut qu'on soit réellement des citoyens qui bougent et qui font leur part, et qu'on arrête d'aller chercher des coupables. La réalité, c'est que les profs font ce qu'ils peuvent dans une société extrêmement compliquée. Donc si on veut aider notre pays, on regarde dans ce livre tout ce qu'on peut faire. Et là, Lire et Faire Lire, j'ai une demande, Cyril. Vas-y. J'ai une demande. Je vais la noter. Je lance un appel à Rachida Dati. Ah, très bien. Très important, ça. Parce que tous les gens qui nous écoutent, et vous, je vais vraiment vous demander d'appeler votre mère, de vous engager, d'appeler votre grand-mère, votre grand-père. On a besoin des anciens dans le pays, de refaire une alliance entre les anciens et les petits pour faire une nation de lecteurs. Mais si on le fait, si on fait notre part, il faut que Rachida Dati, il faut que la ministre de la Culture nous donne les moyens d'encadrer, de passer de 20 000 à 50 000. Donc, on lui lance un appel. Je pense que c'est un beau problème. On va aller à un rendez-vous. Je pense qu'elle va aller. Et Cyril, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous venez avec moi au rendez-vous ? Alors, je viendrai avec vous au rendez-vous. J'ai une petite nouvelle, parce que j'ai anticipé. Sachez, Alexandre, que Rachida Dati adore le projet. Ça, je peux vous le dire. Elle adore le projet. Et elle ne demande qu'à vous rencontrer, et qu'à nous rencontrer, parce qu'elle a très envie, justement, que les Français lisent plus. Et elle pense vraiment que la lecture, c'est comme vous l'avez dit aujourd'hui. – Ce n'est pas que pour une élite, en fait. – Exactement. – Elle veut que tout le monde lisse partout, en fait. – Elle est pour la culture populaire. – C'est une entrée populaire, voilà. – La lecture populaire. – Alors, vous allez la voir. Je voulais jouer avec vous. Mais apparemment, on lui a parlé déjà du projet. – Alors, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on aille la voir. – Avec plaisir. – Et qu'on lui dise, est-ce qu'elle veut être la ministre qui aura mis en face de tous les enfants des écoles primaires et maternelles, qui nous aura donné les moyens de monter en puissance pour qu'il y ait des anciens devant chacun de nos enfants ? Si nous, on fait le boulot, cette émission peut faire le boulot de recrutement. En fait, les citoyens, une émission de télé… – Regardez comment on est forts en recrutement. – Les ministres de l'éculture… – C'est notre truc. – Si chacun fait une partie du boulot, on va faire une nation de lecteurs. Et je vous demande à chacun de potasser ce bouquin, de regarder ce que vous pouvez faire avec vos gamins, avec vos petits-enfants, vos parents, votre famille, votre quartier, votre conseil municipal, vos assos et aussi vos entreprises. Parce que dans ce livre, ce que je dis, c'est que toute la société doit s'y mettre. J'ai fait partie de ceux qui ont lancé un programme avec McDo. Aujourd'hui, ça fait… Depuis 2015, quand vous achetez un Happy Meal, vous avez le choix entre un jouet en plastique que les gosses balancent ou un album. On a distribué… Vous savez combien de bouquins ? 115 millions. Oui. Ça, c'est compliqué. Donc, si on arrive à convaincre… Et ça, on va demander à Rachida Dati de nous aider. Si on arrive à convaincre les grands réseaux… Il y a des années, quand on faisait le plein d'essence, on nous filait une BD. Exactement. Si on arrive à faire ça, si 10 entreprises balancent en 5-6 ans 100 millions d'albums, ça veut dire que les chambres de nos gamins vont être pleines. Mais vous allez voir dans ce livre qu'il y a toute une liste de choses que vous pouvez faire venir dans votre commune. Il y a un éditeur génial, il faudra l'inviter un jour, qui s'appelle « Lire, c'est partir », qui vend des albums jeunesse dans les cités, dans les villages de campagne, à 80 centimes. À 80 centimes. Et il a une politique d'auteur géniale, ça s'appelle « Lire, c'est partir ». Donc, vous avez toute une collection, toute une pharmacie pour réparer vos communes, vos familles, vos entreprises, pour qu'on s'en sorte. Je ne veux plus que notre pays se pète la gueule. Je ne veux plus de cette violence imbécile. Or, on sait qu'il y a un lien extrêmement étroit entre le niveau du vocabulaire et la violence. Quand un ado n'a pas de mots, il tape. Donc, si on fait tous notre part, on va aller au rendez-vous avec Rachida Dati ? Avec plaisir. Est-ce que vous pouvez hurler « Rachida, fais-le ! » Plus fort ! J'espère qu'elle va entendre. Il va remplacer le chauffeur de salle. Bravo, Alexandre Jardin, que j'adore. C'est R-Lire pour les nuls. Merci Alexandre Jardin d'être avec nous. C'est R-Lire pour les nuls. Alors, j'aimerais juste, Alexandre, que Jean-Michel nous explique un petit peu le projet. Non, mais franchement, expliquez-nous le projet d'Alexandre Jardin. Il faut appeler sa mère, déjà. Ou sa grand-mère. Et dire à Rachida, fais-le quand même. Il faut mettre un ancien derrière chaque jeune pour lui donner envie de lire et lui donner les clés pour qu'il apprenne à... Tu vois que t'as compris. Ça me semble clair pour eux. Et les gens peuvent s'inscrire tout de suite en allant sur lire-et-faire-lire.org. Pourquoi tu le fais pas, toi, sans un donné ? Je l'ai fait, maman. Pourquoi tu le refais pas, tu l'ai fait, maman ? Mais elle l'a fait. C'était du vélo. Elle a été bénévole. En une ancienne, je l'ai fait. Tu peux te rencrire. Tu peux te rencrire. C'est super, c'est enrichissant pour soi-même. C'est quand t'as allé raconter des histoires aux enfants en les malheur-mêmes. Exactement, voilà. Elle suit ma carrière. Ah oui ? Non, c'est vrai. Ah ouais, tu l'as fait, ça ? Mais bien sûr, tu l'as fait dans un an et c'est super. Franchement, au début, ils sont un peu réticents. Il faut choisir les bons livres et c'est génial. Et qu'est-ce qu'ils financent cette année ? C'est pas Chidanati, à part. Quand Daniel devait se déplacer, par exemple, j'avais pris l'école à côté de chez moi. On a parfois des aides dans les départements ruraux lorsque les gens ont une route. Mais comme une tiède ? Mais en général, on essaye de trouver une école extrêmement près de chez soi. Et les gens s'engagent une fois par semaine tout au long d'une année et ils sont déjà presque 20 000. Et on va y arriver. On va s'en sortir. Vous avez compris, vous ? Hein ? Vous ? Parfaitement. Parce que je te dis, Alexandre, à la pub, il m'a dit, moi, d'accord, j'ai pas compris le truc, je prends la voiture, je vais où ? Je prends la voiture, je vais où ? Il m'a dit. Il m'a très très bien respecté, Jean-Mier. Non, mais vas-y. Hein ? Un ancien. Derrière un jeune. D'abord, on appelle sa mère. On met un ancien derrière chaque jeune. On dit, Rachida, fais-le. C'est vite. Ça n'a rien à voir. C'est simple. Faire lire pour les nuls, Alexandre Jardin. Tiens, vous savez, Alexandre, qu'ils ont pratiquement tous écrit des livres ici. Eh oui, alors, je suis allé voir les critiques et je vais vous donner des critiques, vous allez devoir me dire à quel livre elle correspond. Ouais, ok. Quel culot ? Quel culot ? Ça commence mal. Eh bien, si même lui se met à écrire des livres, moi, j'aurais pu écrire Les Misérables, en fait. Gilles, Gilles. C'est moi. Non. J'adore. Attendez, j'en ai d'autres. J'espère que la série sera courte. La série sera courte. J'espère que la série sera courte. Ah, Valérie, qui fait ton série ? Exactement. La seule qui a kiffé là-dedans, c'est elle. Moi, j'ai perdu une heure de ma vie. Attention, j'en ai d'autres, les chéris. Ah oui. 19 euros pour du vide, quelle arnaque. Ça, ça doit être moi. Non, c'est vous. Merci. Jean-Michel Maire, mets-moi un 20 euros. Alors, ah, l'extraordinaire performance du vide. Écriture prétentieuse, parsemée de phrases pompeuses, sans réelle consistance, livre très décevant. Ça, ça ressemble à moi, effectivement. C'est un peu perso. Nul. Perde de temps. Gilles. Oui. On croirait lire du Nabina si elle savait écrire aucune profondeur. C'est du niveau gala où voici à quand l'option zéro étoile. Ah, voilà. C'est sympa, ça reste sympa. Vraiment pas folichon. C'est vous, Daniel. Je ne m'attendais à rien en achetant ce livre. Eh ben, je suis quand même déçu. Mais j'apprécie beaucoup l'auteur ceci. Ça va quand même. La personne est décédée depuis. Vous ne vous inquiétez pas. Voilà, donc vous voyez, vous avez des bonnes critiques sur moi. On est gâtés. Merci. Bravo, les chéries. Bravo, bravo, bravo. Je voudrais de grand merci Alexandre Jardin d'avoir été avec nous. Ça a l'air pour les nous. On va partager le plaisir plus de lire plus de ton tour de soi. Et Alexandre, on va faire le rendez-vous ensemble et vous reviendrez. Vous savez ce qu'on va faire dans cette émission ? On va vous présenter des parrains à chaque fois. Des gens qui vont venir avec vous. D'accord. Un petit... Voilà. D'accord ? En plus, ça nous permettra de trouver un mec à Daniel. Merci Alexandre Jardin d'avoir été avec nous pour ne pas plus dire fort. Merci Alexandre. Les chéries... Merci. Merci Alexandre. Les chéries...